La période 2000-2005, on y est, encore 5 belles années au cinéma, on va voir arriver sur nos écrans les X-Men, Spider-Man, tous les super-héros qu'on connait, c'est le début de la Marvel Mania et de la DC Comics Mania, alors des fois pour le meilleur et parfois pour le pire, franchement, alors vous savez, moi c'est pas pour me déplaire, j'adore le cinéma de Marvel, jusqu'à un certain niveau, si vous suivez la chaîne, vous le savez, en tout cas c'est pas pour me déplaire de voir arriver les super-héros sur nos écrans, alors je vais vous parler de cette période 2000-2005, encore une fois, c'est un avis complètement subjectif, je vais vous donner mon top 10, les meilleurs films que moi j'estime être les meilleurs films sur cette période, alors c'est un avis complètement subjectif, encore une fois, donc pas la peine de me charcuter ou de m'incendier dans les commentaires, faites des commentaires constructifs pour qu'on puisse débattre tous ensemble, vous le savez, l'espace commentaire est fait pour vous et moi, j'adore répondre à tout le monde, c'est ce que je préfère sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me balancer votre top 10 dans les commentaires, pour ceux qui sont pas abonnés, qui tombent sur la vidéo, bah n'hésitez pas à vous abonner, activez la petite cloche et lâchez un gros pouce en l'air, pour les abonnés qui suivent la chaîne, et bah pareil, lâchez des gros pouces, balancez des commentaires, voilà, on est sur cette période là, 2000-2005, il y a toutes les autres périodes disposent sur la chaîne, depuis 1980 jusqu'à 2000, je vais aller jusqu'à la période 2015-2020, voire 2020-2024, comme ça la boucle sera bouclée, donc n'hésitez pas, voilà, activez la petite cloche, tous les dimanches, il y a une vidéo de ce type là qui tombe, une rétrospective un peu avec les meilleurs films, un top 10 des meilleurs films sur chaque période, donc voilà, ça se passe sur cette chaîne là, Culture Geek, tous les dimanches, donc sans plus tarder, on va passer au top, je vais vous montrer les films que j'ai préférés sur la période 2000-2005, installez-vous confortablement, c'est parti ! Alors comme d'habitude sur ces vidéos, restez bien jusqu'au bout, puisque je vais vous montrer le top 10, il va arriver tout de suite, mais à la fin je vais vous montrer les 48 films cette fois-ci avec lesquels j'ai hésité, la semaine dernière j'avais hésité avec 50 films, avant c'était 40, avant c'était 30, etc, etc, là j'ai hésité avec quasiment le même nombre de films que la période 95-2000, c'est-à-dire 48 films, je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout, et on commence l'année 2000 tout de suite pour le top 10 avec le film Gladiator, alors un film voilà qu'on ne présente plus, il y a le 2 bientôt de Ridley Scott qui va sortir, là c'était également Ridley Scott aux commandes, avec ce film sur un gladiateur qui va être déchu, qui va perdre sa famille face à Rome et qui va vouloir se venger par la suite, un film juste énorme qu'on prend toujours plaisir à regarder, des images sublimes, une photographie de fou, une réalisation dantesque, c'était vraiment un des meilleurs films de cette année et c'est pour ça que je le place dans mon top 10. Ensuite toujours sur l'année 2000, on avait M, Knight, Shyamalan qui nous sortait le film Incassable avec Bruce Willis, alors un film vraiment de super-héros mais très atypique, qui a donné suite à Split puis Glass, c'était une trilogie, je pense qu'au départ il ne voulait pas faire une trilogie puisque le deuxième film est arrivé 10 ans plus tard et l'autre quasiment à la suite, donc je pense que vraiment il n'était pas dans l'esprit de faire une suite mais bon, il a eu une bonne idée je trouve, Incassable, un Bruce Willis qui n'a pas de maladie, qui n'a jamais été blessé de sa vie et qui se rend compte qu'il est un super-héros malgré lui, alors voilà c'est vraiment un super-héros atypique qui est différent des héros qu'on peut voir dans les films Marvel etc, c'est vraiment un film qui est très bien réalisé avec une super ambiance et donc voilà, moi j'ai surkiffé ce film à l'époque et donc c'est pour ça que je l'ai placé dans mon top. Ensuite toujours l'année 2000, alors là Bryan Singer nous balance le premier film X-Men, premier film de super-héros qui va sortir au cinéma, alors si je ne me trompe pas puisque les 4 Fantastiques c'est arrivé après, les Spider-Man aussi on va y venir très vite, mais je crois que le X-Men c'est le film qui est arrivé en premier, film vraiment qui retrace les aventures des X-Men, des super-héros de BD, avec Cyclope, Wolverine, Hugh Jackman qui encore à l'heure actuelle joue toujours ce rôle de Wolverine, qu'on va voir débarquer bientôt dans Deadpool et Wolverine, donc c'est je crois le seul acteur qui a joué le même rôle depuis les années 2000 jusqu'à 2011, ça fait quand même 24 ans qu'il joue le même rôle et ça lui colle à la peau, ça lui va tellement bien, Hugh Jackman c'est Wolverine, Tony Stark c'est Robert Downey Jr, enfin voilà il y a des personnages comme ça, vous ne pouvez pas les dissocier des acteurs, vous ne pouvez pas les dissocier de leurs personnages, et donc Hugh Jackman en fait partie et donc ce premier film X-Men marquait l'ère des super-héros au cinéma, d'une de la plus belle des manières parce que c'est un des meilleurs films de super-héros, et donc c'est un objet qui soit dans mon top, année 2000 X-Men. Ensuite là on va tomber dans un film grandiose, et là pour le coup je vais faire un truc que je n'ai pas fait sur les autres vidéos, je vais coupler trois films en un, parce que pour moi le film qui suit, donc Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, ne peut pas être dissocié des deux tours ou du retour du roi, c'est une oeuvre à part entière, c'est un film en trois parties, mais qu'on pourrait regarder mis bout à bout qui ne ferait qu'un seul film, donc effectivement Le Seigneur des Anneaux est sorti en 2001, La Communauté de l'Anneau, en 2002 on a eu les deux tours, et en 2003 on a eu le retour du roi, mais je compile ces trois films-là en un seul, voilà, qui rentrent dans le top 10, je ne le considère pas comme trois films, je le considère comme un seul film, et c'est juste Peter Jackson nous signe là, juste un chef-d'oeuvre du cinéma, vraiment adapter les livres de Tolkien au cinéma, avec Frodon, avec La Communauté de l'Anneau, avec cet anneau de pouvoir, avec Sauron, avec Legolas, avec tout ce que vous voulez, avec Aragorn, enfin voilà ces films-là je les ai vus plusieurs fois déjà, en version longue, 4 heures à chaque fois, c'est juste grandiose, c'est un chef-d'oeuvre du cinéma, Le Seigneur des Anneaux, volume 1, 2, 3, on va dire, on va l'appeler comme ça, mais Le Seigneur des Anneaux dans son intégralité, c'est une pépite, c'est un chef-d'oeuvre, et je ne me laisserai jamais de le voir, donc c'était obligé, 2001, voilà, 2002, 2003, les trois volets qui sont sortis au cinéma, tous les ans, c'était en décembre il me semble, c'était juste génial, et donc obligatoirement dans le top. Ensuite, toujours en 2001, une autre saga qui va naître au cinéma, des livres Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, le tout premier film, je vais placer uniquement celui-là, mais c'est pareil, on pourrait placer les 7 ou 8 films ensemble, pour vraiment en faire qu'une seule oeuvre, parce que vraiment les films Harry Potter ont marqué l'histoire du cinéma aussi, avec ces magiciens qu'on retrouve à l'école des sorciers, qui vont apprendre la magie, il va leur arriver mille et une aventures, franchement c'est juste des films, quand on est gosse ou quand on est jeune adulte à l'époque, qui ont marqué aussi une génération, j'avais 20 ans à l'époque, et ça a peut-être un peu moins marqué ce premier film, parce que c'était assez enfantin, et plus ça allait au fur et à mesure des films, plus c'était adulte, plus c'était un peu violent, plus c'était mature, et tout comme les livres, tout comme les livres qui se suivent, sont enfantins au début, et puis à la fin sont beaucoup plus matures, donc je trouve que ça a été très bien retranscrit au cinéma, même si encore une fois, il manque toujours des choses par rapport aux livres, mais le premier film, vraiment, comme c'était un petit livre, et bien effectivement je trouve qu'ils avaient tout mis dans le film, c'était superbement bien réalisé, c'était juste la magie, la magie comme on l'a rêvé, et donc c'est arrivé au cinéma, et on avait des étoiles dans les yeux, et le premier film Harry Potter, c'était juste une tuerie. 2002, ensuite, on va enchaîner avec un film français, je pense un des films les plus drôles que j'ai jamais vu, avec peut-être les visiteurs, et là c'est Alain Chabat qui nous signe Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, pour toute une génération, c'est le meilleur Astérix, et moi je le dis haut et fort clairement, c'est le meilleur Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, des vannes à Alain Chabat, les nuls, toutes les 5 minutes, c'est hyper bien écrit, l'écriture est aux petits oignons, la réalisation est géniale, les faits spéciaux sont superbement bien faits, pour un film français, encore une fois, un film de cette époque, franchement, voilà, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, c'est une pure pépite aussi, et il fallait oublier tout le monde qui rentre dans le top. Ensuite, un film de Steven Spielberg, et je pense un de ses meilleurs films de science-fiction, encore à l'heure actuelle, Minority Report avec Tom Cruise, alors là, chef d'oeuvre, une photographie assez particulière, une réalisation à la Tom Cruise, j'allais dire, à la Steven Spielberg, avec, voilà, une histoire tellement palpitante, où, dans un futur proche, on va pouvoir arrêter les crimes avant qu'ils se commettent, et Tom Cruise va se retrouver embarqué dans un piège, en fait, il va se faire piéger, il va se retrouver embarqué dans une histoire abracadabrante, et c'est juste, en termes de science-fiction, c'est une pépite. Steven Spielberg, c'est là l'un de ses meilleurs films, je trouve, de science-fiction, et à ne pas rater, si vous ne l'avez pas vu, Minority Report, c'est un chef-d'oeuvre. Ensuite, on arrive là, dans l'ère vraiment des super-héros, toujours 2002, Spider-Man, de Sam Raimi, encore actuellement, je pense, la meilleure trilogie des films Spider-Man qu'on ait vu à l'écran, Amazing Spider-Man est génial, les films avec Tom Holland rentrent carrément dans le MCU, mais je trouve, ils sont un cran en dessous, je trouve personnellement que Andrew Garfield, dans The Amazing Spider-Man, c'est lui qui incarne le mieux le héros Spider-Man, mais je trouve que les films de Sam Raimi avec Tobey Maguire sont les meilleurs films qu'on ait vu au cinéma de super-héros et notamment de Spider-Man, avec le 1, le 2, le 3, et là, quand le 1 sort avec l'origine story de Peter Parker qui se transforme en Spider-Man, tout le monde a vu ce film, c'est juste, on a juste les yeux écarqués quand on arrive au cinéma et qu'on voit ce que Sam Raimi nous a fait de ce film-là, surtout qu'il venait des films Evil Dead du cinéma d'horreur et tout, et là, il nous sort ce film-là, grandiose, moi, j'applaudis dès demain, Spider-Man 1 en 2002. Ensuite, en 2003, pareil, je vais encore faire un truc que je ne fais pas sur les autres vidéos, je vais coupler deux films ensemble parce que pour moi, ils sont indissociables aussi, c'est Kill Bill Vol. 1 et Kill Bill Vol. 2 de Quentin Tarantino, je pense que c'est mes films préférés de Quentin Tarantino avec Uma Thurman qui va jouer le rôle d'une espèce de ninja assassin complètement déjanté, ça saigne dans tous les sens, elle doit combattre d'autres psychopathes dans le film, enfin, c'est juste, l'histoire est complètement folle, la réalisation, c'est du Tarantino pur et donc, il avait sorti une première partie, une deuxième partie, il y avait une partie qui était censurée, notamment le combat dans le bar contre les Yakuza là, qui au moment où elle prend son sable et qu'elle les déchiquette, passe en noir et blanc pour éviter d'avoir trop d'hémoglobine à l'écran parce que ça passait pas sinon au cinéma, ensuite on a eu la version non censurée qu'on a pu voir en Blu-ray, en DVD, à la télé, etc., où c'est en couleur et là, le sang, on le voyait bien et on sait que Quentin Tarantino, l'amour qu'il a pour l'hémoglobine à la fin de ses films, c'est toujours pareil avec ces grandes scènes aussi de dialogue qui n'en finissent plus mais c'est du pur Tarantino et Kill Bill volume 1 et Kill Bill volume 2, un même film, pareil, qui vraiment fait une suite directe qui peut pas être dissociée et donc pour moi, voilà, ces films-là, pareil, sont juste des chefs-d'oeuvre et donc ça devait rentrer dans mon top. 2003 pour Kill Bill volume 1, 2004 pour Kill Bill volume 2. Et ensuite, le dernier film en 2004, le dixième film, et bien bien sûr, c'est Spider-Man 2, je trouve le meilleur de la trilogie avec Octopus, voilà, c'est juste hallucinant comme film, la maîtrise qu'il a eue entre le 1 et le 2, il a su encore faire mieux que le 1, on s'y attendait pas du tout. Le 3 est peut-être un peu en dessous, je trouve, avec Venom, avec l'homme de sable, etc. Là, on est vraiment sur Dr. Octopus qui est magnifiquement bien joué par Molina, l'acteur qu'on revoit d'ailleurs, qui a redonné ses traits au personnage dans le dernier film, No Way Home, qui a juste tout exposé au box-office. Pourquoi ? Parce qu'on revoit Tobey Maguire et Andrew Garfield, quand on le revoit après coup, après le cinéma, c'est pas un film exceptionnel, mais quand on est au cinéma et qu'on voit No Way Home avec l'engouement que ça a eu, j'ai jamais vécu une séance de cinéma comme ça, et Andrew Garfield y est pour, Tommy Maguire y est pour beaucoup, parce que c'est vraiment un des acteurs, un des Spider-Man que les fans préfèrent le plus dans tout l'univers cinématographique de super-héros et de Marvel et compagnie, et le revoir à l'écran à ce moment-là, c'était juste une tuerie, mais dans Spider-Man 2 avec le Dr Octopus, je trouve que l'antagoniste est parfait, que l'ambiance de ce film est parfaite, les effets spéciaux, l'action, tout y est, l'histoire d'amour avec Mary Jane, enfin voilà, c'est juste un monstre de film de super-héros, ce film Spider-Man 2 de Sam Raimi et j'espère, je croise les doigts, que peut-être il nous sortira un Spider-Man 4 mérité, toujours de Sam Raimi avec Tobey Maguire pour boucler la boucle et puis peut-être un autre film d'Andrew Garfield, il n'a jamais eu sa trilogie à lui, un troisième film avec Andrew Garfield, pareil, il boucle la boucle et après, ils nous font revenir tout le monde au petit écran, on est comme des fous et ça se finit comme ça, ça serait génial, mais en tout cas, voilà, 2004, Spider-Man 2, pépite. Voilà les amis, vous avez vu mon top 10 qui n'en est pas vraiment un puisque effectivement si on prend les oeuvres de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux et puis de Quentin Tarantino, Kill Bill, voilà, ça fait vraiment pour moi, c'est ce que je vous dis, c'est une oeuvre, une oeuvre à part entière donc je les considère comme un seul et même film donc voilà, ça reste quand même un top 10, encore une fois complètement subjectif donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre top à vous et restez bien derrière l'écran puisque cette fois-ci, je vais vous montrer les 48 films avec lesquels j'ai hésité et je vous les affiche à l'écran tout de suite, on commence tout de suite avec le film Mémento donc franchement un énorme film aussi, on va passer assez rapidement sinon la vidéo va durer trop longtemps, ensuite le film Snatch, très très bon film aussi, le film Solo Monde avec Tom Hanks qui se retrouve sur une île déserte pendant des années et des années, il va essayer de s'en sortir tout seul sur une île, énorme prestation de Tom Hanks, ensuite American Psycho avec Christian Bale, pareil, énorme film, Foodie Ren avec Jim Carrey, si vous n'avez pas vu ce film-là, pour moi, c'est le film le plus drôle que j'ai jamais vu de Jim Carrey, voire un des films américains les plus drôles où je me pète de rire à chaque fois que je vois ce film, Jim Carrey qui a un dédoublement de la personnalité et vu les grimaces qu'il fait, qu'il arrive à faire, etc., c'est juste une tuerie et ce film, si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Ensuite, The Patriot avec Mel Gibson, film sur la guerre de sécession, il me semble, je crois que c'est ça, il perd son fils, il va vouloir se venger, c'est juste énorme, 60 secondes chrono avec Nicolas Cage, un des meilleurs films de bagnole, je trouve, de course-poursuite, de vol de voiture, voilà, on en prend plein les yeux, c'est vraiment pas mal. Ensuite, énorme film Ghibli, Le Voyage de Shiro, voilà, un des meilleurs Ghibli, peut-être voir le meilleur, franchement, moi je l'adore ce film-là, mes enfants, je crois que ma fille, c'est son préféré. Ensuite, Monstres et Compagnie de Pixar, Pixar continue sa lancée après les Toy Story, après les Millen Pat, etc. On a Monstres et Compagnie qui est un excellent Pixar. Ensuite, Donnie Darko avec Jack Gyllenhaal, un de ses premiers rôles, alors un film un peu bizarre, mais qui a tout raflé sur son passage lorsqu'il est sorti, très bon film à voir aussi. On continue ensuite, toujours après, dans les années 2000, 2001, jusqu'à 2005, avec le film Shrek qui, pour l'époque, avait fait son petit buzz, franchement, un film d'animation qui voulait concurrencer un peu Pixar et qui avait vraiment un humour particulier et qui a très très bien marché. Ensuite, film de Steven Spielberg, AI, Intelligence Artificielle. Alors là, on est, voilà, encore une fois, sur un film de science-fiction pur et dur sur l'IA, les dangers de l'IA, le côté très futuriste de ce film-là qui est juste énorme, un très très grand Steven Spielberg. Ensuite, film de guerre magistral, Stalingrad, voilà, sur la bataille de Stalingrad contre les Russes, etc., avec les Allemands, c'est juste phénoménal ce film-là aussi. Ensuite, Pearl Harbor, on reste dans le côté film 39-45, Pearl Harbor, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, excellent. Jurassic Park 3 qui est le moins bon de la trilogie Jurassic Park mais qui, voilà, avait fait son petit son petit coming back à ce moment-là pour finir la trilogie en beauté. Ensuite, on a une des sagas les plus cultes même si, pour certains, elle est nanardesque et je peux le comprendre, ça reste quand même une saga culte. On est quand même au dixième épisode après 20 ans de film. Fast and Furious, le premier film, était quand même vraiment bon. Après, ça part dans des délires sur la fin, on n'est plus du tout dans l'esprit du premier Fast and Furious mais ça reste une saga culte quoi qu'on en dise même si les gens n'aiment pas. Ensuite, Arrête-moi si tu peux, voilà, énorme film aussi de Steven Spielberg, pareil avec DiCaprio et Tom Hanks, juste génial. Harry Potter et la Chambre des Secrets, donc le deuxième film de la saga Harry Potter, pareil, très bon film. 28 jours plus tard de Danny Boyle, alors pareil, énorme film sur un monde post-apocalyptique où il y a des espèces de gens qui se transsemblent en zombies, juste génial. Gangs of New York de Scorsese avec DiCaprio toujours, DiCaprio qui est l'acteur fétiche on va dire, pas fétiche mais qui se retrouve dans beaucoup de films de Scorsese, donc très très bon film aussi. Ensuite, on continue avec Star Wars épisode 2 L'attaque des clones, alors pour moi c'est pas le meilleur de la prélogie, j'ai vraiment une préférence pour l'épisode 3 qui est juste énorme mais le 2 était dans la bonne continuité du 1 et franchement c'était un très très bon épisode de Star Wars. Ensuite, le film qui a un peu choqué tout le monde, le film Irréversible, assez dur à regarder. Ensuite, le film Panic Room avec Jodie Foster, un huis clos vraiment haletant, excellent, des cambrioleurs qui rentrent chez Jodie Foster. Elle a une chambre de panique, elle peut s'enfermer dedans et elle essaye par tous les moyens de s'en sortir la nuit pendant que les cambrioleurs sont chez elle. Très très bon film. Ensuite, Infernal Affaire, un film coréen qui mènera par la suite Martin Scorsese à faire un remake que vous connaissez tous je pense, Les Infiltrés avec DiCaprio. Donc, c'est vraiment le film original, Infernal Affairs, c'est juste excellent. Ensuite, Insomnia avec Al Pacino et Robin Williams, excellent film. La Chute du Faucon Noir, très bon film de guerre, très poignant, très dur aussi. Donc, vraiment, une réalisation au top, un film magistral à voir aussi. Ensuite, Blade 2, dans la pure continuité du premier film Blade, le 3 était nul, le 2 était bon, le 1 était excellent. Donc, voilà, le Blade 2 était dans la droite lignée des prédécesseurs, enfin, en tout cas, du prédécesseur et on est encore dans, justement, l'ère Marvel, comics, super-héros avec les films Spider-Man et compagnie. On était en plein dedans. Ensuite, le film Sign de M. Night Shyamalan, cette fois, je ne vais pas me tromper, avec Mel Gibson, une histoire d'extraterrestres, tout ça, c'est ultra intéressant aussi. Moi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Ensuite, Men in Black 2, peut-être un cran au-dessus du premier. Le 3 est moins bon, vraiment, mais le 2 est très, très bon. Et voilà, c'est pareil, une bonne trilogie avec Tommy Lee Jones et Will Smith. Donc, Men in Black 2, pareil, dans le top. Et enfin, sur cette période-là, Equilibrium, qui, avec Christian Bale, montre un futur un peu dystopique, uchronique, qui est vraiment excellent, où les gens, dans le futur, n'ont plus le droit d'avoir aucun sentiment pour éviter toute guerre, toute bagarre, tout style de sentiment, que ce soit l'amour, la haine, etc., pour vivre dans une société complètement aseptisée. Et c'était un espèce de pseudo-matrix, enfin, c'était vraiment pas mal, un film que j'avais beaucoup aimé. Ensuite, Old Boy, film coréen, alors il y a eu un remake américain qui est très bon aussi, mais alors le Old Boy, celui-là, est juste génial, si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Ensuite, Le Monde de Nemo de Pixar, un des films qui a le mieux marché peut-être aussi chez Pixar, avec ce poisson qui va se perdre et son père qui va essayer de le retrouver. Ensuite, Mystique River, énorme film de Clint Eastwood, franchement, à voir aussi. Ensuite, on part sur une autre saga, Pirates des Caraïbes, le tout premier film qui sort au cinéma avec Johnny Depp, il y aura plusieurs suites derrière qui seront toujours aussi bonnes les unes que les autres, mais Pirates des Caraïbes, voilà, encore une saga, il y avait beaucoup de sagas à ce moment-là qui démarraient au cinéma. Ensuite, les frères Wachowski reviennent avec Matrix Reloaded, alors évidemment, c'est pareil, c'est une oeuvre à part entière entre le 1, le 2, le 3, mais le 1 reste vraiment au-dessus des autres, le 2 et le 3 sont un peu en dessous, mais ça reste une oeuvre qu'il faut voir dans son intégralité, la trilogie est juste géniale et voilà, ça a révolutionné le cinéma à l'époque, mais Matrix Reloaded. Ensuite, X-Men 2, on part sur la suite du premier X-Men que j'ai placé dans mon top, pareil, un très très bon film, peut-être un peu au-dessus du 1, mais je ne sais pas, j'ai quand même un petit penchant pour le 1, c'est pour ça que le 2, je ne l'ai pas mis en premier, mais énorme film X-Men aussi. Ensuite, Matrix Révolution, donc on est dans la suite, comme je vous ai dit, de Matrix, la trilogie. Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, énorme film, un peu à la Shogun, si vous avez vu la série sur Disney+, on se rapproche un petit peu de ça, mais énorme film aussi Le Dernier Samouraï. Haute Tension, je vous ai fait un unboxing récemment du Blu-ray 4K collector de ce film de Alexandre Aja, un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film d'horreur français, en tout cas me concernant, juste génial. 21 grammes, énorme film aussi, franchement, si vous ne l'avez pas vu, foncez. Ensuite, on part sur Identity, alors là, un film avec, un suspense, un tiroir, qui est juste génial. Ensuite, un film un peu particulier, Interstellar 5555, alors ça, c'est tiré de l'album Discovery des Daft Punk, si vous êtes fan du groupe électro français Daft Punk, vous allez juste kiffer ce film-là, c'est un animé avec le dessinateur de Albator qui est aux commandes pour nous sortir un animé sur fond de musique de Daft Punk de l'album complet, donc ça forme vraiment une histoire et voilà, c'est juste exceptionnel. Ce DVD-là, je l'ai trouvé, ce film-là, je ne l'ai trouvé qu'en DVD, il n'est pas en Blue Rainier, je l'ai dans ma collection, je suis content, il est difficilement trouvable, mais si vous avez l'occasion de le voir, foncez dessus, c'est juste énorme. Ensuite, Bad Boys 2, le meilleur des Bad Boys, je trouve, le 1, je l'avais placé dans le top aussi, je ne sais plus si je l'avais placé dans l'autre top, mais en tout cas, pour moi, le 2 est le meilleur des trois films, même des quatre, voire des cinq, enfin voilà, beaucoup d'action. Ensuite, le film Monster, pareil, avec Charlize Theron, alors là, juste énorme aussi, Charlize Theron, elle est méconnaissable, c'est juste énorme ce film-là. Les Larmes du Soleil, Bruce Willis, film de guerre, avec Bruce Willis qui va jouer le rôle d'un chef d'une escouade qui vont devoir aller sauver une jeune femme dans un camp et tout, en période de guerre, c'est juste énorme. Gothica de Kassovitz avec Alberi, un film très très flippant sur fond de possession ou sur fond de fantôme, c'est juste trop bien, Eternal Sunshine, donc avec Jim Carrey, très très bon film aussi avec des Oscars, Harry Potter et Le Prisonnier d'Azkaban, troisième volume de la saga Harry Potter qu'on ne présente plus, Collatéral avec Tom Cruise qui joue pour la première fois le rôle d'un méchant dans un film, c'est assez rare pour le souligner. Ensuite, Million Dollar Baby, film de Clint Eastwood avec Hilary Swank, c'est juste dans ce film-là un film complètement dingue qui part sur de la box au départ un peu à la Rocky où elle va s'entraîner, elle va monter en puissance et il va se passer quelque chose à un moment dans le film qui vous fera verser toutes les larmes de votre corps. Franchement, ce film est juste énorme. Si vous ne l'avez pas vu, foncez dessus. Ensuite, un des meilleurs films aussi, je trouve, de fantastique, c'est L'effet papillon avec Ashton Kutcher, un gamin qui va réussir, enfin, un jeune homme qui va réussir à remonter le temps avec une certaine manière de faire qui est différente des films qu'on a l'habitude de voir dans ce cas-là mais qui ne va jamais réussir à changer le passé, il va vouloir tout le temps changer le passé mais à chaque fois qu'il va changer quelque chose, ça va être une catastrophe dans son avenir. C'est juste hallucinant au niveau de la réalisation, c'est une histoire, elle est mortelle. Foncez voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, la saga Saw, pareil, encore une saga qui va démarrer au cinéma. Il y a beaucoup de sagas qui ont démarré à cette période. Alors, maintenant, les films Saw, ça commence à s'essouffler mais le tout premier était juste hallucinant parce qu'on ne s'attendait pas du tout à la fin du film de ce qui allait se passer et on était tous sur le cul quand on a vu le dénouement de ce film-là même si c'était gore violent, c'est juste énorme. Ensuite, le film 3, film de guerre sur la guerre de Troyes justement avec Brad Pitt, etc., Orlando Bloom, très bon film de guerre. E-Robot avec Will Smith, film futuriste avec, voilà, l'avènement des robots un peu à la Terminator qui fait un peu flipper, alors c'est pas du tout le même style mais on est quand même sur ce style-là avec un bon film de science-fiction. L'armée des morts de Zack Snyder, très bon film de genre, genre avec des zombies, etc., qui vont envahir la planète et on va suivre des survivants, voilà, dans ce film-là. Très bon film de zombies, de mort-vivant. La chute, le biopic, un petit peu sur Hitler, très flippant et très bon film. Man on Fire avec Denzel Washington, film de vengeance, clairement, ça prend son temps au début, il doit protéger une petite fille au Mexique, il me semble, et puis elle se fait enlever, finalement, il va se venger, il va tuer tout le monde, c'est juste énorme, un petit peu à la John Wick. Et puis enfin, le dernier film avec lequel j'ai hésité, c'est le film La Passion du Christ de Mel Gibson, voilà, un film qui va retracer les derniers instants de Jésus Christ, film complètement tourné en araméen, sous-titré, avec des scènes vraiment où il faut s'accrocher pour regarder parce que c'est très très violent. Mel Gibson a peut-être un petit problème avec la violence et le sang à l'écran, mais énorme film aussi, La Passion du Christ. Donc, voilà, franchement, les 48 films avec lesquels j'ai hésité, donc on est quasiment sur les 50 de la précédente vidéo, pareil, beaucoup, beaucoup de films à cette période aussi, on voit très bien qu'il y a l'avènement des super-héros qui commencent à se dessiner au cinéma, on a beaucoup de sagas qui commencent aussi à démarrer, Fast and Furious, Saw, Pirates des Caraïbes, les films Harry Potter, donc c'est vrai qu'à cette période, en 2000, quand je fais la vidéo, même moi, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de sagas qui ont démarré à cette période-là, on sent qu'après, on allait aller sur beaucoup, beaucoup de suites, Fast and Furious, les Pirates des Caraïbes, il y en a 5 ou 6, les Harry Potter 7 ou 8, enfin voilà, les films comme ça, les films super-héros, ils comptent même plus, donc du coup, on voit qu'on est dans une période comme ça où on va commencer des sagas au cinéma, alors parfois, à bon escient, parfois à mauvaise escient, parfois ça va être bien, parfois c'est pas bon, mais en tout cas, une très bonne période quand même que cette période 2000-2005, vous me direz ce que vous en pensez encore une fois dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, le petit pouce d'usage, n'oubliez pas, dimanche prochain, il y aura la période 2005-2010 qui risque d'être encore un peu chargée, donc je vais m'atteler à la tâche tout de suite pour vous préparer la vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu, on se retrouve très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien sur tout, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501